Salut, bonjour, tout de suite, mon écran, ainsi que quelques informations, et là on a un fermier qui dit qu'il n'existe pas de nourriture, ni pour le peuple, ni pour le bétail, s'il veut faire du foin ou quoi. J'ai payé pour planter des trucs qu'il va laisser pourrir dans le sol, donc 2500 livres pour un ou deux ans, ça ne le fait pas vivre ça de toute façon, enfin je ne sais pas, il a une prime quelque part, qui a priori va lui rapporter plus à l'hectare qu'est-ce qu'il aurait pu gagner, et je comprends bien. Ouais, c'est spécial, mais vous voyez, H1 et N1 ils n'ont pas isolé, ni les autres, la grippe aviaire ça leur permet de tuer énormément d'oiseaux, de limiter l'approvisionnement en oeufs, qui était quand même une source de protéines facile, équilibrée, enfin bon, un bon truc, ne poussant pas vraiment à la souffrance animale non plus, suivant les conditions évidemment, mais, enfin bon, on change d'article, ça va jongler ce matin, je vous le dis. Alors, nous sommes chez The Exposé, le test PCR peut vous tuer, il peut être utilisé pour vacciner, et quiconque nisse aussi est un abruti. Alors, ce n'est pas le test PCR, c'est le test avec le bâtonnet, infecté d'ailleurs, dont le résultat va être mis au PCR. Vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, donc c'est M. Vernon Coleman qui nous parle des dangers de ces tests et de leur mauvais emploi. Alors, de temps en temps, il y a même des traumatismes, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont trop loin, ils abîment la barrière, la dalle crypto, oh là là, je ne me rappelle plus comment, mais ce phéno. Il y a un petit passage très proche entre le crâne intérieur et le crâne extérieur. Le nez et le crâne, la lame criblée, voilà. Et donc, si vous l'abîmez, vous arrivez à provoquer des fuites du liquide cérébrale et le cérébrospinal, ce qui est gravissime, je veux dire, c'est juste gravissime. Déjà, ça fait un passage qui n'est pas normal, qui peut se pratiquer dans les deux sens, je suppose, qui se pratique par une nanotechnologie dans les deux sens. Et en plus, quand vous avez une fuite de la pression intracrânienne, c'est comme quand il y en a trop, ça ne va pas du tout. Vous ne vous sentez pas bien du tout. Quand ce liquide, il est trop épais à la suite d'une sérieuse laveille, vous voyez. Vous n'avez pas bu assez d'eau. Vous avez vu dans quel état vous êtes ? Juste parce qu'il est trop épais, quoi. Non, c'est délicat comme sujet. Donc, alors là, lui, il nous parle du test PCR mal employé. Et hier, j'ai suivi une vidéo dans laquelle, enfin, on s'intéresse un peu plus au VBAN, à l'Internet des choses, à l'Internet de tout. Ils en sont presque au niveau qu'on a sur ma chaîne, en toute humilité. C'est bien déjà, c'est très bien. Avec Christine Coton et un des deux partenaires de Next Dose 3, puisque son collègue est gravement malade. Et donc, j'en étais où, là ? Oui, j'en étais presque. Ils sont presque arrivés à la notion de quélation nécessaire, obligatoire, nécessaire et obligatoire, tous les jours pour tout le monde. Ils en sont presque arrivés là. Sous peine d'être soumis au contrôle extérieur par le VBAN, etc. Avec changement de personnalité, petit à petit. Pas de la même manière que si vous êtes fait spritcher le matériel total qu'on peut trouver dans ces flacons et dont on retrouve une grande partie dans l'observation du sang de Jean Donspritché. Donc, il y a contagion. Et contamination par ailleurs aussi, puisque je pense que de nombreux de ces éléments nanotechnologiques sont dans les chemtrails. Le graphène, entre autres, et puis les nanolipides. Les fils des anges, les fils des fées, les morgelons, les fils d'araignées qu'on trouve dans les champs de manière abusive, les faux, quoi, en fait. Ça, c'est des polyplastiques, des polynanolipides plastiques, polypropymères, propylène, polynanolipides. Allez. Bon, il y a des enfants qui ont été testés à trois jours. Et qui se sont fait blesser évidemment, parce que le personnel l'a mal fait. Alors, je ne sais pas pourquoi il fait une référence à des films. Ah, voilà. Ce ne sont pas des procédures sûres. Elles ont souvent été faites par des gens qui connaissent autant en médecine et en anatomie humaine que je n'y connais en contrôle de sous-marin, en navigation en sous-marin. Même si j'ai vu trois, quatre films à bord de sous-marin. Ça ne veut pas dire que je sois sous-mariné, évidemment. Bon, Pierre, il parle de tout. Je ne vais pas revenir là-dessus. On y a passé des mois, l'an dernier, l'année d'avant et l'année d'avant. On explique et contrôle les guerres. Ah, 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 ah. Oui, ben, pas vraiment. Vous voyez ce que je veux dire. Ces terrains de conflit sont les zones de prédilection de l'état d'esprit, entre autres américains, dont le désir est d'entretenir des situations incontrôlées par les gouvernements eux-mêmes, mais plutôt déstabilisées par leurs actions d'assassins économiques, d'agents de la CIA économique. Et il n'y a pas que les Américains. Les autres aussi s'y mettent, évidemment. Et donc ça, ça permet d'entretenir tous les trafics, quelque part. Trafic d'organes, trafic humain, trafic d'armes, blanchiment d'argent, trafic de drogues, test des drogues, test des médicaments. Enfin bon, vous voyez, il y a un conflit. Test des armements. Bien, 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 bien. C'est CIN. C'est Siri, Aaron Siri. Il faut tester ça sur les enfants. Un, pourquoi faire ? Les enfants ne sont pas touchés. Deux, vu les résultats, vous êtes vraiment syndic ou quoi ? Ça ne vous suivait pas déjà les résultats actuels ? Et en plus, le mensonge robustement testé dans les tests cliniques, alors que les industriels-mêmes dénient l'avoir fait. Mais enfin ! On en est où, là ? Non, ceci n'a pas été testé et ceci qui a été testé a été arrêté parce que les résultats étaient tellement terribles qu'on ne voulait pas être bloqués dans notre recherche. C'est ça, le genre. On ne voulait pas être limités dans nos capacités de diffuser et de faire du blé avec et de baiser la population humaine en entier. La faisant passer, justement, sous le V-BAN. La numérotisation, la numéro… Oh là là, ce matin ! La numérotation, l'immatriculation. Dans notre dos, sans notre accord, et par des gens malsains, criminels, déjà qu'ils doivent passer au Pizzaguet, Nuremberg, CIDJ, Anticor, etc. Ils doivent passer déjà à ça avant de continuer à espérer se déplacer libre, normalement. Je veux dire, il faut les retirer tout de suite de leur poste, en plus. On en connaît un ou deux, là. Une ou deux, d'ailleurs, aussi. « Rends les SMS et distribue l'argent. » Non, « Rends l'argent et distribue les SMS. » Je plaisante. En fait, non, je ne plaisante pas. J'ai fait exprès de faire le con, mais ce n'est pas drôle. Et ça ne me fait pas rire, en plus. Du coup. J'ai essayé de passer légèrement, parce que j'ai vu dernièrement, il n'y a pas mal de... Pardon. Il n'y a pas mal d'animateurs qui s'énervent. Allez, les gars, on se reprend. On respire. On respire un grand coup. On ne tousse pas. Pas trop. Et on ne s'énerve pas. On vous connaît. On a confiance en vous. On sait que vous êtes énervé. On sait que ça vous coûte. D'essayer d'être neutre en exprimant ça. Neutre ou même humoristique. On sait. Vous ne vous énervez pas. Bon, c'est un discours que j'essaye de m'appliquer aussi. Regardez-moi la tête d'enfoiré, là. Le voilà. Alors, c'est donc Sacha Latipova qui s'intéresse au côté scientifico-légal, quelque part, de toute cette pandémie. Et du reste, parce qu'il y a un autre article dans lequel elle montre que depuis 100 ans, 200 ans même, il y a des lois américaines qui sont faites pour que le peuple puisse être empoisonné en toute légalité. C'est gravissime. Et ça, ça a été voté par qui, par exemple ? Vous voyez ? Ah non, parce que lui et toute sa descendance, là, hop, on bloque tout, il rembourse, il s'excuse. Puis peut-être qu'il a une amende. Mais mettre des intentions pareilles dans la législation, de manière à être immunisé contre toute peine, toute punition, toute amende, tout jugement, je suis désolé. C'est une déclaration de guerre à l'humanité, quoi. C'est un foutage de gueule. C'est... Oh, je vais résoudre le problème, mais d'abord, il faut que je te coupe la tête. Oui, 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 vous avez raison. C'est très mauvais. Mais il faut d'abord que je vous coupe la tête. C'est dans cette situation-là que je viens d'illustrer par un rappel à Tintin en Chine, je crois. Au Japon, en Chine. L'autiseur ? Oui, je ne sais pas. Bon. Quel affreux. Je n'en peux plus, là. Je lis, là. J'essaie de trouver des phrases qui vous conviennent. Je ne suis pas en train de dormir, même si ça me tente un peu. Il est 8h42, à propos, et nous sommes mercredi 7 août 2024. Ils viennent de vacciner le groupe placebo après une durée moyenne de deux mois, ce qui annule toute possibilité de comparaison. Évidemment, regardez, ça, c'est la science telle qu'ils voudraient qu'on la suive et qu'on en suive les dictats et les conclusions fausses, fausses, erronées, abusives, et puis vraiment abusivement abusantes. Je veux dire, un professionnel qui sort des tournures de phrases telles qu'ils nous les sortent pour ne pas expliquer la chose dont on aimerait avoir des... sur laquelle on pose des questions, tout en se justifiant, il est tordu, il le calcule, son mensonge. Il calcule la valeur de chacun des mots. C'est un discours peut-être appris avec des réponses type en fonction de la question qui détourne la question. C'est comme l'interview du chef du service secret qui a foiré le discours de Trump, la protection du discours de Trump. C'est pareil. On y pose une question, il dit oui, ça m'inquiète moi aussi, quelque part. On va s'intéresser à faire en sorte que ça ne s'en produise pas. Il ne répond jamais à la question. Mais ça, on l'avait déjà vu chez nous. Le fond Marianne. Mais il y a un problème là, madame. Oui, en effet, il y a un problème et nous allons faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Qu'est-ce qu'elle nous pond l'autre ? Un, tu ne réponds pas à la question et deux, deux, sans blague. Sans blague. Tu as un problème et tu vas essayer de trouver la solution. Sans... Mais serait-ce un animal doué de raison que nous avons là sous les yeux ? A-t-il une âme ? Ça, il faut voir. En ce moment, on se demande. Croyez-vous qu'il soit éthique d'étudier les vaccins sur les enfants sachant à quel point ils sont nocifs ? Il n'a jamais répondu à ces questions. Alors ça, c'est la première. Non, c'est la deuxième. Mais la première, c'était... Vous avez dit que ces trucs avaient été testés de manière robuste lors d'essais cliniques. Est-ce que c'est le type d'essais qui, selon vous, serait satisfaisant pour étudier tous les sprits en vue de leur inocuité ou de leur efficacité ? Et de leur efficacité, d'ailleurs, si possible. Ces trucs-là ne peuvent pas marcher puisqu'on part sur une mauvaise base de réflexion pastorale et non pas de béchants. Ces choses-là ne peuvent pas marcher. Ils ont dû tricher en disant on a trouvé la cause, on a isolé la cause. Ils n'ont jamais pu isoler la cause. C'est comme si vous voulez retrouver des protéines de viande dans un steak haché dans lequel vous auriez mis toute la basse courte. Après. Après. Vous prenez le matériel, et vous dites là-dedans je vais isoler un virus et pour l'isoler je vais avoir besoin d'un jus de toutes les protéines de viande de la basse courte. Et après vous allez dire ouais j'ai trouvé une protéine de viande. Vous vous foutez de nous quoi en fait. C'est gravissime. En plus, vous allez rajouter des produits chimiques dans tous les sens qui sont incompatibles avec la vie et vous voulez injecter ça aux gens. Ça c'est déjà très spécial. Moi je dis ça a déjà arrivé à... C'est très spécial. Mais bon, c'est vrai. On fait de... On fait de... L'homéopathie où on provoque... Le souvenir magnétique du poison permet au corps de lancer une réponse sans pour autant l'avoir empoisonné puisque ce n'est qu'un souvenir magnétique et non pas la substance elle-même. C'est comme ça que j'interprète l'efficacité de l'homéopathie. Mais ce n'est que ma version et je ne suis pas obéopathie. Bon, alors après celui de l'article... Non, c'est juste histoire de dire qu'il y a encore des gens en cours de justice mentent. Mais ouvertement, quoi. Le chef du service secret aussi hier, il a dit je ne me rappelle pas à un moment donné. Et mon gars, tu viens au jugement parce qu'il ne connaît pas ton dossier là. Ça, c'est gravissime. Tu es responsable de tout, tu palpes. Ils ont un budget de 2 milliards et demi, je crois. J'ai un tic nerveux. J'ai un tic nerveux. Je plaisante. Je n'ai pas de tic nerveux. Bailey Week News. Ah oui, 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 oui. C'est ça. Ça, c'est le titre qui déchire là. Il y a des lois depuis 1798 jusqu'en 1972, il les repère, qui permet justement le programme de bioterrorisme domestique américain. C'est donc ce programme qui permet d'empoisonner les Américains. Sans problème, quoi. On est en couvert. Alors, il ne va pas me traduire. Ce n'est pas très grave. On va peut-être le faire nous, voilà. Ah oui, tiens, il y a un article dont on a déjà parlé. La FDA, Food and Drug Administration, qui ne serait qu'une boîte à lettres virtuelle pour projeter l'illusion publique de la réglementation de la fabrication des produits bio, vous vous rappelez. Il y a de... Dans ces bâtiments, il y a essentiellement des photocopieuses en tête qui permettent d'éditer n'importe quel papier faux. Voilà. Bon, a priori, peut-être pas pour tous les produits, peut-être pas dans tous les bâtiments, mais enfin, ils ont trouvé de ça. Donc déjà, aïe. le 15 juin 2024, peut-être le travail le plus important de notre époque, ce virus fuyant. Eh bien, ils n'ont jamais réussi à l'isoler. Donc, quel que soit le virus, en plus, quel que soit le virus, ils n'ont jamais réussi à l'isoler. ce qu'ils trouvent, c'est des cellules exosomiques, donc des cellules en train de muter à la suite de leur intoxication et de leur guérison. Et d'habitude, normalement, tout ça, c'est organisé par les microzymas qui, pareil, trouvent dans le corps les briques organiques pour bâtir les structures dont ils ont besoin pour purger le corps ou continuer son programme de vie, si on peut dire, même s'il est mort. en plus. Ensuite, 5 juillet, 120 ans de fraude pharmaceutique légalisée dirigée par le gouvernement des États-Unis, article de Catherine Watt, WA2T. Et le 11 juillet 2024, sur les effets secondaires indésirables, inévitables, en tant que langage trompeur utilisé pour dissimuler l'intentionnalité de la toxicité des vagues. Oui, non seulement ça, mais pour dissimuler l'immatriculation de tout le monde, c'est ça. Ils ont immatriculé tout le monde sans nous demander. Comme ici, dans le BED, ils ont mis des numéros aux maisons qui ne suivent même pas dans n'importe quel ordre, sans nous demander quoi que ce soit, sans nous tenir au courant et de manière discrète. Ils l'ont fait sans un bruit. Moi, je n'ai rien entendu. Vous me direz, je ne suis pas là toute la journée à regarder si on tourne autour de la maison ou pas. J'ai mon équipe de chats pour s'occuper de ça. Ils le font très, très bien. Enfin, presque. Parce qu'ils ne m'ont pas tenu au courant. Les événements COVID ont révélé qu'il n'y a pas de règles fédérales applicables ou appliquées régissant la production et l'utilisation des produits biologiques pour assurer l'identité, la pureté, l'inocuité et l'efficacité du produit. Voilà. Douilleux. Et même au contraire, il y a des lois de protection des entreprises à qui on demande de fabriquer ces produits même s'il y a des éléments poison dedans. Non, mais là, vous avez un gouvernement de pirates, Deep State, tout puissant sur le pas Deep State parce que Fighter, ce n'est pas Deep State. Les usines, elles sont là, elles ne sont pas sous terre. Elles ne sont pas en satellite. Elles sont là, là. Hein ? Vous voulez une lumière pour l'avoir ? Attention, ça brûle. Attention. Vous ne faites pas ça à la maison. je vois que pas à la maison. Néanmoins. Voilà. Bon, j'ai dit, voilà, les animateurs doivent rester calmes. Les animateurs doivent rester calmes. il y a un nouveau gimmick, comme on appelle ça, un bout de musique d'illustration de tout, de vidéos short. pour les vidéos de la mer du Nord avec un chœur de voix sur un champ de marine. Les gars, ils descendent dans les basses. Ils parlent avec les mâles enfin bon, assez sympa, mais trop répétitif, j'en peux plus. Mais c'est intéressant de travailler l'oreille à ces niveaux-là de basses et de basses vocales agréables à entendre. Ça va, quoi. Loi fédérale sur le contrôle des maladies transmissibles à quarantaine et les produits biologiques. Orientation par la Fondation du service hospitalier de la marine. La Névie. Bon, article suivant. Ah, qu'est-ce que je dois vous dire ? C'est tout ça parce que l'exopolitique c'est plus l'exopolitique. Oui. J'assure mes arrières. Je prends un domaine qui reste ouvert. Oui, il comporte tout le reste. Donc, ça va. Je peux parler de n'importe quoi, je ne suis pas au sujet. D'autant plus que maintenant tous ces sujets sont reliés. Alors, donc, c'est un programme d'accès spécial qui n'est pas reconnu. USAP. and a knowledge spécial access programme. Alors, nous sommes chez Tarjetet Justice. On va le traduire à la volée là aussi, mais bon, c'est juste pour que ce soit plus facile d'arriver à la suite. Docteur Steven Grian, spécialiste d'ufologie quand même, monsieur, et d'exopolitique, d'exoconscience. Il fait des séances de méditation à 800 dollars le week-end, je crois quand même, entre autres. pour rentrer en contact, ils font des CE5, Close Hand Counter 5, niveau 5. Donc, rencontre rapprochée du cinquième type. Et donc, ils sont dans un état proche de ceux des Rainbow Jouer, en fait. Hein ? En fait. Mais par contre, pour Steven Greer, il n'y a que des gentils ici. Le gouvernement veut qu'on pense qu'il y a des méchants comme ça. On a besoin de se défendre contre eux et ça finance les départements secrets, spatiaux et autres. OK ? OK. Donc, on prend la stratégie. Sauf qu'effectivement, vu la situation du monde, pour nous, par mon hôte, qui suivons plutôt l'opinion du Farsight, parce qu'ils la suivent. Oui, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas mon hôte que vous suivez toutes les opinions qu'on suit globalement, que je suis. Du coup, que je suis dans le sens que je suis en train de suivre. Donc, et qui peuvent évoluer. Donc, vu la situation, il faut bien constater qu'il y a une collusion entre les forces de police d'ordre, le bras exécutif humain, et les Itis qui dirigent tout ça et que vu ce qui se passe sur la Terre, ils ne sont donc pas, ils n'ont pas un bon plan pour l'humain. Ils ne sont pas bien intentionnés. Ce qui mettrait le docteur Greer en position de, comment on appelle ça, problème dans la, dans la, la démonstration quand on tombe sur une antithèse. sur... Il dit, ils sont tous gentils, mais vu la situation et vu le gouvernement qui ne veut pas complayer, qui ne veut pas aller dans le sens de ses conclusions à lui, il doit bien être confronté au fait qu'en fait, non, ils ne sont pas gentils. Puisque c'est eux qui tiennent le gouvernement, sous-entendu. et que ce gouvernement continue de filer à ses entreprises rogue entreprises, entreprises sauvages, isolées, enfin pas isolées, renégates, la technologie issue des récupérations de crash d'ovnis pour laquelle le monde entier paye des impôts et notamment les Américains. Je veux dire, chez nous aussi, on paye des impôts pour ces services qui devraient défendre la France et son peuple. et qui s'avèrent finir par offrir la possibilité à des domaines d'entreprise, les skunk work, les sous-traitants, de se rebeller en piquant la technologie de la manière à avoir une puissance de feu, on va dire, ou des disponibilités supérieures à celles de la patrouille. Donc, ça y est, on ne peut plus rien leur dire. Exemple, ailleurs, la bourse. Vous avez le département des finances, ils disposent d'un domaine informatique cybernétique de pointe. Au petit matin, en deux secondes, ils ont fait les transferts boursiers sur toutes les bourses qui les rendent milliardaires. À midi, ils se payent Wagner et académie. Et il n'est plus question de les déloger de leur étage par aucun moyen parce qu'ils disposent de personnels de haut de gamme et de matériel de haut de gamme supérieur à ce dont dispose l'État pour les déloger. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, vous avez ces gens-là à qui vous avez donné le boulot qui se rebellent et qui finissent par mettre la main sur l'État en disant maintenant, toi, tu fermes ta gueule et tu nous renvoies la suite de la technologie. Sinon, on vous ruine. Nous, là, on a tout transféré en or, on a les actifs, les passifs, les actions, je ne sais pas quoi. Et si on veut, on vous ruine. Comme ce qu'a fait Warren Buffett, il a tout, ils vendent tout, là. Tout le monde panique et puis ça crache, plus ou moins. Soro, ça fait ça aussi. Ils font tous ça. Il faudrait que j'y pense, moi. Je vais demander à Tchad GPT de monter un programme pour tout ça. Voilà. Je présente. ou pas. Pour moi, je plaisante. Parce que je ne le ferai pas. Je ne sais pas. Apprendre la cybernétique, pour moi, à mon âge et à mon niveau de connaissance, c'est que je préfère autant apprendre le chinois. Je veux dire, je vais plus vite me démerder en chinois que en cybernétique. par rapport à des gens qui vont vite s'opposer à mon activité et qui ont nettement plus de moyens et de niveaux. Donc, vous voyez ? Non, mais... Moi, je ne vais pas le faire, mais si vous êtes un petit génie né avec un clavier dans le biberon, vous pourriez penser à monter un programme de sauvegarde de la résistance avec ces trois domaines essentiels, le renseignement, la finance et la protection rapprochée. Moi, je dis ça, j'ai peut-être oublié un domaine. La santé, oui, peut-être la santé. Le divertissement à l'occasion, oui, à l'occasion. Non, bon, allez, soyons sérieux. Donc, ça, c'est une vieille conférence de 2015 où il est là en train de dire mais le gouvernement, il vient de dire, il dit tout ce que je viens de vous dire. Et il n'est pas content, il dit ce n'est pas constitutionnel et ces gens-là ne sont plus sous le contrôle du Sénat, de la présidence ni de quoi que ce soit et ils se comportent très mal et ils font des trafics innommables et ils nous empêchent d'évoluer. Et ça, je suis d'accord avec lui, ils empêchent toute la planète d'évoluer. eux, là, on peut les accuser mais bon, parce qu'il n'a pas envie d'accuser les douze familles bancaires qui gèrent la planète aussi qui se sont faits plus ou moins abusés parce que maintenant, on va dire, l'ensemble de toutes ces entreprises rogue, renégades, on peut le considérer comme étant une treizième famille finalement. Enfin, si on n'avait pas déjà treize ou quelqu'un, une famille de plus on va dire ou deux. ou plus. Alors, comment fonctionne le gouvernement secret ? Il faut mettre en place des hommes innocents dans de faux complots d'enlèvement. Ah, ça, il ne faut pas le traduire, c'est mal traduit. Ça, c'est mal traduit. Je le reprends à l'anglaise. Il faut espionner les catholiques à l'église. Il faut faire des raids sur les maisons des activistes pro-vie pacifique et terroriser les protestants, enfin, ceux qui protestent. il faut par exemple faire un raid sur la maison de l'ancien président et le bourrer de fausses charges. Il faut cacher des évidences qui auraient exonéré Trump de son premier empêchement judiciaire fake qui ne tient pas debout. C'est comme pour Rainer Fulmich. On va dire il a fait de la prison. Il a fait de la prison sous de fausses accusations dans un procès qui rebondit constamment sur de faux prétextes. Grâce à de faux prétextes. Non, mais Rainer Fulmich, il était à la tête du Pizzaguet, pas du Pizzaguet, du Nuremberg 2.0. Et ça, ça concerne absolument toute la planète aussi. Donc, il y a des dirigeants de toute la planète qui disent oula, mais j'ai contribué à empoisonner des gens à l'insu de leur plein gré, à l'insu de la loi. En le sachant, en préparant tout ça, de longue date, en collusion, en bande, et en plus, en faisant du blé avec, en en tirant un bénéfice certain. Oula, ça va être chaud pour moi. Dis-moi à Rainer, on va lui mettre Interpol sur le dos. Interpol, il y a sûrement des bons flics, mais il y en a aussi qui obéissent au patron franc-maçon, pédo-criminel, qui ont été amenés en jugement, voire l'affaire Stan. Il y a des pourris qui se servent d'organisation officielle pour leurs actions pourries. Mais si l'agent, il n'obéit pas, il se fait virer, évidemment. Donc, les gens, ils sont obligés d'agir. Et l'obéit en général. c'est pour ça que ce n'est pas très bien toutes ces agences-là. Ce n'est pas idéal une société qui fonctionne en hiérarchie intouchable. Je vous dirais, mais bon, on n'est pas là pour tout révolutionner d'un coup. Mais petit à petit, on va y arriver. Donc, il faut cibler les parents lors des conseils de classe et où on les voit se rebeller contre, par exemple, les mesures woke d'éducation d'enfants en bas âge, soutenues par le patron de l'ONU, dont on comprend bien la présence de l'ONU, je crois bien, Guterres, là. Donc, on comprend bien la présence, finalement, aux Jeux olympiques de Paris où on a vu des scènes qui prédisposent à un futur dont Attali disait que les mœurs dissoluent il faudrait voir si elles avaient fini par être admises ou pas. Oui, je sais, j'ai pas mal rebondi dans ma phrase, là, mais quand même. C'est pour parler des sujets sans vraiment les décrire, de manière à jouer avec la 99 sur. Et la prochaine, d'ailleurs, aussi. Il faut cacher les évidences du portable d'Interbiden. Donc, voilà, je ne sais pas pourquoi ils nous parlent d'un exemple, finalement, de la corruption du gouvernement secret. ce n'était même pas secret. C'était officiel, ils ont accusé, c'est des gens officiels qui sortaient des théories des milles, la collusion russe ou n'importe quoi. Ils sont encore en pouvoir, ils sont encore là. Pélozy, elle est là. Elle continue à faire des conflits d'initiés. Conflits d'initiés ? Oui, conflits d'initiés, je crois que ça s'appelle. En Bourse. Et il a reclut d'un, elle est toujours tellement dehors qu'elle a failli être de nouveau vice-présidente ou vice-présidente ou je ne sais pas quoi. Because you're gonna be in jail. Ben ouais, ben non, pas because you're gonna be in jail parce qu'il a été au pouvoir et puis elle n'a pas été in jail. Pourquoi ? Alors, il y a des gens qui disent que c'est parce qu'elle maîtrise très bien les autoroutes de l'adrénochrome qui l'ont permis d'être quadrillonnaire qui lui ont permis de devenir quadrillonnaire. Je veux dire, les trafics d'influence et de coke d'aller de son mari pendant la présidence et après, le trafic d'armes, etc. Tout, la Benghazi, la totale, ils sont milliardaires, les Clintons. Mais là, maintenant, ils sont trillionnaires, enfin, donc, quadrillonnaires. bon, ils ont rajouté 3-0 et donc, ils sont intouchables parce qu'eux aussi, par exemple, déjà, ils doivent avoir des dossiers sur tout le monde, j'imagine, j'ai pas quelques hypothèses, mais en plus, eux aussi, s'ils disent, ben, tu fais ça, c'est comme Vanguard, BlackRock, si vous n'appliquez pas les mesures woke, on retire nos billes dans vos investissements et vous crachez. Ben, elle dit pareil. Donc, elle dit, je fais cracher telle entreprise, telle entreprise, telle entreprise. Ou, j'ai tout vendu aux Chinois, je leur ouvre les bacs d'or. Pour l'instant, ils ne l'ont pas, mais j'ai le code. S'il m'arrive quelque chose, ils ont le code. Elle a vendu tout le matériel militaire avec des puces chinoises. L'armée américaine. Bon, peut-être que depuis, ça a été rectifié, mais là, ils sont trop cons, il fait exprès. J'hallucine. Là, je rigole parce que ce n'est pas à nous que ça va arriver. Ah, mince, ça y est, c'est fait. Ah bon, pardon. À qui profite le crime ? En plus, tout le personnel, il a été stretché, il y en a la moitié qui est cardiaque. Les finances de l'armée, quelle qu'elle soit, quelle que soit la nation considérée, soit elle doit rembourser des F-35 qui sont les fins à repasser et qui volent toujours. pas vraiment. Pardon. Il a été vendu avec 700 problèmes à régler encore. Comment on peut faire ça ? Comment on peut acheter ? Ben oui, parce qu'il y a la pression. T'achètes, t'achètes parce que sinon, je ne sais pas quoi. Sinon, le dossier que tu as ou on t'a pris à l'hôtel avec les petites... Ben oui, genre, je ne sais pas pourquoi. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, les finances des armées européennes sont grévées pendant des années. En plus, elles disposent d'un matériel dont les Américains disposent des contrôles. Finalement, on les bague d'or. Et de toute façon, c'est en plus des bague d'or dans lesquelles il y a des petites entreprises de cyber. Cyber is a real domain of power qui s'est infiltré partout. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas, je viens d'imiter Bibi Netanyahou. lors d'une réplique célèbre maintenant sur les ondes et notamment chez Brandon Mike Connell dont le site Unit 82 000 à 82 00, oui, 8200, pardon. The Rumble a disparu quelque part. Je n'arrive pas à voir ces dernières vidéos. Il faut peut-être aller sur Patreon. C'est ce que je n'ai pas fait. Bon. Je n'arrive pas à naviguer sur Patreon. Je ne suis vraiment pas doué, moi. Franchement. Et malgré la vignette de ma dernière vidéo, mes télésécrétaires à l'essai, là, sur la plage, et elles ne vont pas rester. Ils ont dit « Il pleut chez toi ? » On avait un ciel de Mamatis ce matin. Les Mamatis, c'est une nouvelle version de ciel de Chemtrail qui fait un peu des… C'est bizarre, on dirait de la mousse. C'est assez spécial de Mamatis. C'est globuleux. Il n'était pas à ce point-là. C'est aux États-Unis que j'en ai vu des beaux. Mais il était… À peindre, c'est super, ça. À peindre, c'est un pied, quoi. Mais à respirer, c'est moins bien, ça. J'utiliserai, c'est beaucoup moins bien. Donc là, où est-ce qu'on en est ? En fait, il me semblait que j'étais tombé sur un article qui montrait la relation entre le DARPA, l'usage d'armes à énergie dirigée, la psychotronique, les individus cibles et ces organismes rogue agencies, ces agences rénégates qui torturaient les gens, qui étaient de l'autre côté du ciblage des individus cibles. Il me semblait, mais là, je ne l'ai plus. Je ne l'ai pas là. Je n'ai pas la confirmation. Je l'ai lu, ça. Ou c'est peut-être un autre des articles. On va voir. Alors, au monde, seconde, smart financiers financiers, ils ont perdu 667 millions. En une journée, là. Une autre centrion de dettes cachées viennent d'être découvertes. Ce qui n'arrangera pas les affaires. Bon, c'est un article qui date un petit peu, là, aujourd'hui. Je ne sais pas où ça en est. Je crois que tout continue de descendre sauf le Bitcoin qui serait un peu remonté. Mais qui est à 48 000, genre, il me semble. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Il me semble 48. 48 ou 58 ? Oui, ce qui n'est pas la même chose, quand même. Enfin, il a un peu remonté, lui, dans l'idée. bon, il faut voir, c'est son opinion. Moi, je pense que c'est la suite du grand reset, de tout ce qui est fait pour arriver à un gros crash financier, économique, la santé, plus rien à bouffer, conflit guerrier, plus de finances, tout l'argent est dehors. Et on continue à nous amuser avec des jeux débiles. Les gens, mais je ne crois pas, au troisième millénaire, c'est dingue, parce que tout le monde évolue vachement au niveau de la mentalité, pas de la conscience, de la mentalité, de la maturité. En ce moment, en fait, grâce au fait qu'on se rend compte que les gens au pouvoir nous mentent, que leur but, c'est de nous emprisonner, que ça continue, en plus. Voilà, vous prenez une claque, mais vous avez de la maturité en plus. Vous n'êtes plus lucide à la suite de ça, quand même. C'est en tout cas un avantage de toutes les aventures. C'est que vous avez appris un truc en plus. Anna-Maria Bielsen. Qu'est-ce qu'est-ce que le VACCIN du COVD ? Des nanobots, des polymères, des toxines, dans le sang des gens spritschés et des non-spritschés. Et une interview que je n'ai pas eu le temps d'entendre, je l'ai déjà prise. Enfin, le titre suffit pour savoir de quoi ils vont parler, je suppose. pour la liberté. Yuri Roska, qui est l'ancien, a été condamné à la prison pour six ans par le Deep State. Ah ben oui, lui, il est de l'autre côté. Comme Rainer Fulmich, condamné. C'est un triste jour pour l'humanité et la liberté dans le monde. L'ancien Premier ministre, on se dit, alors qu'il y en a d'autres là, ni Pizzaguette, ni Nuremberg, ni rien, ils se baladent, ils ont fait des millions, ils sont encore au pouvoir, on leur demande encore leur avis. J'hallucine, moi. J'hallucine. À quel point c'est facile d'emmerder les gens qui sont sympas, polis, bien élevés et non agressifs dans notre genre, tout au long de notre vie. Et on voit que ces gens-là qui sont comportés comme ça avec nous se laissent faire, mais comme c'est pas croyable parce que l'autre, il a une cravate, il a du pouvoir, nana, 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 quoi. C'est des petites merdes. Ah là 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 là. Eh bien, écoutez, moi, de temps en temps, je vais voir les vidéos de Halcyon Pleiad dans laquelle on dit les célébrités souffrent et meurent de leurs excès de piqûres. Et puis, ça défile, et ça défile, et ça défile. Ça ne me fait pas plaisir. Mais par contre, c'est bien, ils en sont à l'épisode 140 et il y en a une cinquantaine d'épinglés à chaque épisode. 140 par 5, 90, 900, 9000. Donc. Eh oui. Au moins. et les acteurs et les influenceurs. Alors par contre, je ne suis pas au courant pour ceux qui tomberaient lors des exploits sportifs actuels parisiens. Il paraît qu'il y a déjà deux morts, mais je ne sais pas qui ni comment, dans quel conscience. J'aurais cru qu'il y en avait beaucoup plus, et même dans le public d'ailleurs. Mais peut-être qu'il y en a et qu'on ne nous dit pas. Je ne sais pas. Le docteur spécialiste du chien. Alors cette semaine, il a regardé de l'anesthésique dentaire. Et. Malheureusement, il a produit toute cette chimie qui devient trop familière dans le précipitat en séché. Cet amas de cristaux et d'autres composants internes rectangulaires. Je suis certain que c'est de la nanotechnologie dont le but est de remplir un agenda néfaste. Dans une des dernières récentes vidéos de Sabrina Wallace, elle implore son auditoire de diffuser toutes leurs connaissances à propos de ce qui est en train de se passer. En car, ça signifie je ne vais pas être le seul à régulièrement vous prendre le chou avec des infos dont on voit qu'elles avancent, mais toujours dans un même domaine très sombre aigris d'invasion de nanotechnologie et de lutte de notre part pour se nettoyer et résister et éviter d'en reprendre. C'est ça. Donc, c'est pénible, mais il faut que vous aussi vous arriviez à augmenter le nombre de gens qui sont conscients de ça. Le VEBAN l'a dit la convergence biodigitale. Est-ce qu'il ne l'avait pas traduit ? Il me semblait que j'étais... Elle a raison, il est temps pour la nanotechnologie, le VEBAN et cette convergence bionumérique d'être soumis au débat partout sur Terre, dans tous les milieux. Tout le monde est contaminé, à l'eau. Même l'amicale des boulangers, elle doit s'intéresser à ça, je veux dire. Et prendre conscience de nanotechnologie, du blanc de titane, tout ça, des choses à ne plus faire. Tout, tout cela. Oh, les pauvres, la facture d'électricité, oh, les pauvres, il ne faut pas l'augmentation des engrais, oh, les pauvres, des heures en plus à l'hôpital. Oh, mais toutes ces professions-là, elles vont évoluer au niveau de conspire nécessaire pour survivre aujourd'hui, s'il vous plaît. Il faut. Oui, il faut pour tout le monde, parce que c'est contagieux. tant que tout le monde ne fait pas un effort, il y aura des points d'infection potentiels. Déjà que, bon, je ne vois pas comment on va s'en sortir. Il faut des sas, des portails électromagnétiques qui nous fassent comme un sauna des nanoparticules. on suerait. C'est la nanoparticule qui serait aspirée tout de suite, pas rediffusée dans la nature, qui serait aspirée tout de suite, puis, je ne sais pas, moi, fondue après. Bon, donnez-lui l'or. Donc, docteur Nixon risque d'avoir des problèmes en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Il est où ? Au Queensland, en Australie. Il a une enquête pour discuter de son enquête sur les injectables du C-19. s'il a fait ça avec l'approbation du comité d'éthique ou pas. Il a pris des plaintes, il s'est fait dénoncer. Ah, mais j'hallucine, moi. Il faut l'approbation d'un groupe d'éthique qui dort jusqu'à maintenant ou qui est contre nos études des nanotechnologies. Non, mais attendez, mais j'en peux plus, moi, j'en peux plus. Je vais perdre tout son froid. je vais m'habiller, mettre mon plus beau costard, mes cravates, mes belles chaussures et des gants, une côte de maille. Et on va aller discuter pour régler cette affaire en trois coups de cuillère à peau. La cuillère à peau était un instrument assez courant à bord des trois mains avec lequel on perçait le tunnel de Rome, le tonneau de Rome et dans le pommeau de laquelle on pouvait servir une ration de Rome. C'est une cuillère à peau. Et si on a pas mal aux épaules, on peut faire quelques mouvements de gymnastique avec, oui, en effet. Après, un article philosophique connu comme « Spirit » dans le livre « Saul Kachar ». « Saul Kachar » c'est le capteur d'âme, l'attrapeur d'âme. Donc, ça correspond avec cette vidéo qu'ils nous conseillent d'aller voir parce que trop réel, ils peuvent sourire, avoir une gestuelle, lire nos pensées et nos émotions. Ils en sont déjà là aussi. Je veux dire, ils ont des capteurs où ils passent par le cloud qui aura reçu nos données de nos V-BAN et ils arrivent à les décoder. Est-ce qu'il a un programme de psychologie observationnelle qui lui permet de faire du langage du corps sur nous et autres et plus ? Ou est-ce que c'est l'analyse des datas en passant par le schéma que je viens de vous dire, le V-BAN et le reste ? Je ne sais pas. Les deux, les deux, mon capitaine, je suppose. On va aller le voir. Et puis, pendant ce temps-là, ça va traduire tout seul ici. Je ne sais pas pour vous, mais les douze mois qui viennent de passer en robotique l'ont choqué, etc., etc. En fait, on va... Voici le modèle Ameca. Donc, lui, déjà, il est doué d'intelligence artificielle et d'auto-learning, mais en plus, donc, il évolue au fur et à mesure qu'il a de l'expérience. Et en plus, il a un visage dont la gestuelle et les mimiques sont vachement avancés, sont surprenamment avancés. En fait, il est plus expressif qu'un humain qui aurait du Parkinson. Oui, parce que le Parkinson fige... Est-ce qu'on peut dire la gestuelle du visage ? Vous voyez, il peut imiter toutes les émissions... Ah, les émotions humaines ! Il a 24 moteurs faciaux. Il peut faire accompagner de ses grimaces, on va dire, la tonalité de son langage. Il peut parler 24 langages, à mon avis, il peut en parler 100, maintenant, ça dépend de la puce qu'ils lui mettent. Avec les accents. Il a 12 moteurs par main et 20 moteurs par bras qui lui permettent d'avoir tous les mouvements nécessaires. Il n'a pas qu'un joli visage. Il a un haut niveau de dextérité qui lui permettent de faire des choses qui demandent précision et coordination. Il peut écrire avec un stylo, taper sur un clavier, jouer au piano, il peut peindre. Donc, il y a des associations de scientifiques. Vous avez vu le robot qui fait du tai chi sur un pied, là? Vous arrivez à le faire, ça? Jusqu'à quelle heure? Ça, ça s'en fout, c'est le CCI, moi, je veux de la voyager. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à des robots qui peuvent penser par eux-mêmes? Des robots de compagnie pour accompagner les voyageurs spatiaux? Donc, ils l'ont appelé Laïka en souvenir du chien russe, un cosmonaute juste après Spoutnik. Alors, franchement, je suis désolé, même peut-être qu'il peut parler, traduire, faire de la musique, des trucs comme ça, mais je suis désolé, quitte à avoir un robot de compagnie, autant qu'il ait aussi une main, un tentacule, quelque chose qui lui permette même plusieurs, d'aider, d'être efficace, quoi. Vous êtes en exploration dans l'espace, vous n'avez que problème sur problème sur problème et à côté de vous, vous avez un truc pour vous amuser. Allô? Moi, j'ai 400 films à voir et je n'arrive pas à les voir parce que j'ai des dossiers incroyables à devoir étudier pour survivre, pour avoir le temps de regarder les 400 films. En fait, je voudrais bien regarder les films mais je ne peux pas. Donc, c'est un exemple, je n'ai pas 400 films à voir, je les ai tous vus, déjà peut-être des fois plusieurs fois et comment dire, il y en a très peu qui me restent en mémoire comme étant du chéleux, mais il y en a. Il y a un petit groupe de films quand même que je suis bien content d'avoir vus. Pas tellement parce qu'ils ont fait évoluer, mais parce que c'est des belles pièces, c'est des beaux matos. Oui. Je suis séduit par la gymnastique intellectuelle et artistique qui a été mise en place pour arriver à ce résultat et sa corrélation avec la réalité que ça a dans notre monde. Bon. Alors voilà, un esprit. Lui, il fait 30 centimètres de haut. Il est bourré d'une technologie avancée pour tenir, pour prendre soin de notre maison. Ah, il m'en faut de deux ! Deux par étage. Pardon. Non, pas par étage, par pièce. Bon. Ben oui, comme ça, c'est fini dans la journée, quoi, parce que sinon... Non. Non, mais un dans le village, ça peut suffire, vous voyez. Parce qu'il est un petit village. 17 000 euros, là, il valait l'autre, vous l'avez vu. Vous voyez où je veux en venir ? Ce n'est pas du communisme, c'est un état d'esprit familial. Je me sers d'une voiture deux heures par semaine. Je n'en ai pas besoin de tout le temps. Elle peut servir ailleurs. On est d'accord là-dessus. D'un autre côté, je veux qu'elle soit à ma disposition quel que soit le moment où j'en ai besoin. Ce qui reste un problème et qui... Voilà. Bon. Mais sinon, un robot qui fait le ménage, là, je n'en ai pas besoin. Vous voyez ? Par contre, il faudrait qu'il passe de temps en temps, oui. Bon. Ah, je suis partagé, là. Je ne suis plus le gaulois réfracteur, je deviens galo-romain, vous êtes en train de me dire. Mais il faut être lucide, il faut être pragmatique. On ne repart pas, là, en ce moment, vers le jardin d'Eden. Pour se débarrasser de toutes ces toxiques nanotechnologies et autres, il va nous falloir du matos. on ne sait pas le faire mentalement, là. On n'est pas des mages accomplis qui nettoyons le paysage d'un passage de main. Alors, ou si, et donc, vous le dites, je vous invite à prendre l'apéro, du coup. Alors, mais... Donc, le monde continue dans ce sens-là. Si on reste en vie et en paix et non pollué plus que ça, il nous faut malgré tout ou vachement de boulot. Si on arrive à garder une monnaie sonnante et trébuchante en plus de crypto-monnaie qui servirait pour les échanges internationaux, sans nous prendre le chou, si on arrive à échapper au contrôle par le V-BAN malsain et à obtenir des communications avec des fréquences valables, saines pour... Et au contraire, imaginez des fréquences qui soient comme les protéodies qui sont ces séquences musicales favorables au développement de la vie. Elles sont négantropiques. Non, mais on peut avoir une technologie qui me sert au lieu d'être dans la position inversée, la situation inversée. Mais il faudrait que ce soit un état d'esprit humain qui gère la planète, qui dirige, qui oriente, qui conseille la planète. Et avant d'y arriver, il faut passer par un état de conflit avec toutes les bordilles au pouvoir qui nous permettraient de faire table rase de toute cette corruption et d'être soutenus à priori au niveau technologique très avancé pour lutter contre le Deep State par des ETI très avancés qui vont s'occuper des ETI très avancés qui soutiennent le Deep State, les méchants ETI. Eux aussi, c'est eux le problème. Tant qu'ils sont là, ils ne vont pas lâcher l'affaire et leurs équipes de pirates qui sont en place ne vont pas lâcher l'affaire. Grève ou pas grève, pétition ou pas pétition. Et même s'il n'y a besoin que de 3, 5, 8, 7, 15 % de la population pour que la situation change, on en est arrivé à un stade où ces 5 %-là sont rarement disponibles physiquement aujourd'hui, à mon avis. À mon avis, ils ne nous ont pas encore montré à quel point il y a le kill switch qui est enclenché, à quel point le V-BAN est efficace, à quel point très rapidement ils peuvent nous faire changer l'état d'esprit. Et à 10 heures, je vais sur la place de grève, on va aller zigouiller les affreux. D'un coup, j'ai une rage de dents carabinées écoutez, les copains, vous y allez sans moi parce que moi, je suis inefficace. Oui. Si on vous déclenche ça parce qu'ils peuvent le faire, ou une hémorragie ou ce qu'ils veulent, un caillot, une hémorragie, une attaque, une attaque de panique. Juste, ils vous coupent la chic, ils vous mettent le moral à zéro. Pareil, vous n'allez pas y aller. Moi, je pense que c'est déjà en action depuis les gilets jaunes. Ça explique un petit peu l'apathie. Le manque de soutien général. Il y a une certaine proportion de la population qui est déjà beaucoup plus trop, beaucoup plus, pardon, et trop intoxiquée pour avoir encore le même état d'esprit libre et disponible avec la puissance physique et le moral, la volonté pour entreprendre ce genre d'action. Parce que sinon, ça aurait été fait. À mon avis, ça aurait été fait. Je peux me tromper. Donc voilà, des serviteurs qui gèrent en plus par lui-même. Donc, un gars qui est handicapé qui, grâce à une puce, veut jouer aux échecs. Génial, c'est super pour survivre de jouer aux échecs. Parce qu'en plus, ça n'allumait pas le niveau de Kasparov en tête. Peut-être, par contre, sur sa puce, il peut y avoir enregistré tous les bons coups de Kasparov. Mais ce n'est pas parce que tu as en mémoire tout le bouton téléphonique que tu sais à qui téléphoner. Tu ne sais pas quel coup appliquer. Tu vois, je veux dire, ce n'est pas parce que tu as tout en mémoire sur une puce que tu sais le faire. Mince. On a toutes les partitions de toutes les musiques du monde. Ce n'est pas pour ça que j'arrive à les jouer. même si je les ai en stock, même si je savais les lire. Je suis épaté par le foutage de gueule d'aujourd'hui. C'est tellement mieux, moderne, mais tellement plus dépendant. Ça coûte tellement plus cher. Puis, tu es tellement plus seul à pouvoir le faire par rapport à d'autres gens qui ne peuvent pas. Ils n'ont même plus le niveau normal de vie. Et on va trouver ça logique, normal. La loi de la jungle, c'est l'antithèse de la société. Empathique. Vous vous rappelez quand même qu'avant l'âge de 6 ans, si on ne s'occupe pas de vous, vous ne savez rien faire et vous êtes morts. Surtout dans le monde d'aujourd'hui. Il faut qu'on s'occupe de vous. Le bébé gazelle, en 20 minutes, il galope pour fuir devant le lion. Après la naissance, 20 minutes. Nous, 6 ans, et encore, il y en a à 60 ans, ils ont... Eh oui, je t'ai entendu, toi. Tu parles au coin. Non, mais ça, on est que... Ça dépend des sujets. Voilà, bon, mais encore des chiens de guerre. Oui, alors là, il y en a qui portent des armes, 40 kilos de munitions. Et ça, c'est pour quand ça tire des munitions. Si c'est des lasers, je crois que le problème est encore pire parce qu'il peut tirer beaucoup avant que la batterie soit déchargée et la batterie peut encore en plus la recharger en cours d'activité, soit sur une prise, soit au solaire, soit peut-être par le V-Ban, soit peut-être même par les cris de douleur des gens qu'il va laserifier et le louche. Ah, je ne sais pas jusqu'à quel niveau est-ce que les capteurs du solaire à Paris récupéraient l'énergie des athlètes et du public. Quelle énergie du public ? On peut peut-être même les mettre au pluriel. Quelles énergies du public ? Bon, alors avec leur petit logo là, on se croirait chez les extraterrestres. Il aurait fallu qu'on les regarde tous correctement. C'est les derniers tests pour montrer qu'ils ont de l'équilibre. Le gars, il met les gants de boxe et puis il tape sur le robot qui pour l'instant ne répond pas. La vitesse de la G1 est aussi vraiment impressionnante. Lui, il avance à 3,3 mètres par seconde. L'autre, c'était 2 mètres. Il a battu le record. Plus ou moins. Alors, il y a des séquences vidéos de robots qui font des sauts périlleux ou qui se bagarrent, qui se rebellent qui ont été faites au CGI par des spécialistes pour rigoler. Oui, je les comprends. C'est sympa. Ça m'est flippé un petit peu. Mais c'est du fèque. Mais il y en a d'autres aujourd'hui, ce n'est plus du fèque. Je vous dis, ils ont fait un chien géant genre cheval mule de l'armée qui, elle, peut porter jusqu'à 400 kilos voire plus de matériel et grimper la montagne à quatre pattes. Je veux dire, donc là, même nous dans la forêt à survivre entre les champignons et les sources d'eau pure. Là, on se fait pister par un robot qui voit la nuit, nous entend de loin et peut porter assez de matériel pour nous mettre à mal à la condition qu'il soit contre nous. Ou nous, on a un essai de drone pour se protéger. Quand ils repèrent ce genre de truc-là, ils vont le laserifier d'eau et nous prévenir surtout, nous montrer où il est. donc ça veut dire qu'il nous faut ce même genre de matos aussi. On est mal là. Tant que le soleil ne pète pas, on est mal. Après, on sera mal aussi. Non, c'est très rageant de voir autant de gaspillages, de mauvaise volonté, de mensonges, de mauvaise foi, de bêtises. Vous savez, c'est au bout de deux jours de guerre que vous vous dites mais quelle connerie on a fait et à la fin de la guerre vous vous dites plus jamais ça, plus jamais ça et puis bon, jusqu'à la prochaine. Et plus jamais ça ne vous rappelez pas. Personne n'a eu mal beaucoup là, dernièrement, assez, pour se dire aïe mais qu'est-ce qui m'a pris de vouloir que ça change ? Et qu'est-ce qui a pris à se tarer de Wef et de Tedros et d'être aussi taré et qu'est-ce qui a pris à nos journalistes et à nos services de protection de ne pas réagir ou de mal agir ? C'est complètement dingue. On en vient à douter vraiment de l'intelligence humaine. Pas de l'intelligence parce qu'il y a une intelligence pour mettre en place un tel monde humm Elle est mal intentionnée pour nous, elle manque d'empathie. Elle manque un peu d'empathie. Bon, donc là on vous a montré des robots dont on voit que c'est des robots. Imaginez qu'il y a en Chine actuellement des expositions où il y a des formats de robots ou vous ne verriez pas que c'est des robots. Si je me fais remplacer par un comme ça vous allez le voir parce que vous me connaissez mais si vous arrivez dans une administration au guichet qui est ce genre de personnage qui vous répond surtout s'il répond bien vous n'allez pas le voir. Bon, je suis ça. Où est-ce qu'on en est ? Ah oui, les antennes fractales j'avais dit que là il y a une vieux cet hiver. C'est des lois qui vont mettre aujourd'hui le son et c'est Vernon Coleman sociologiste, sociologue en hiver qui sont assez stupides pour voter pour nouveau premier ministre là c'est pour Jim Décone, déconne. La folie perverse connue sous le nom de décision de privilégié ignorant, réduisant la taille de la population, tuant les personnes âgées, les malades, les vrais pauvres, donc les citoyens indésirables et forçant le Royaume-Uni dans une crise énergétique en détruisant ce qui reste d'espoir et d'ambition plus faible et plus vulnérable de la société. On se rappelle de l'article précédent sur les professionnels médicaux dont il change la qualité et dont il pousse l'exercice de la fonction à de tels extrêmes que ça va devenir impraticable et de la meilleure manière et donc le public va souffrir les malades dans ce pays. Imaginez si vous deviez payer vous-même le SAMU. Vous avez une attaque là et vous appelez le SAMU et l'autre il vous dit donnez-nous votre numéro de carte bleue sinon on ne vient pas. Ça on l'a fait en Suisse en 87 ou 86 je ne sais plus j'étais à la porte de l'hôpital avec une jambe en vrac je sonne et ils me disent vous êtes assuré donnez-nous votre numéro d'assurance sociale sinon vous ne rentrez pas. Oui j'étais surpris je dois dire que j'ai été surpris en Suisse bon blablabla enlevez l'allocation du carburant d'hiver il y aura bien plus de 100 000 morts ils savent très bien que ça va arriver il y a beaucoup d'argent à donner aux migrants dont beaucoup détestent l'Angleterre les Anglais mais vont pouvoir voter en plus pour le parti travailliste comme chez nous ils voudraient bien qu'ils votent les migrants ah mais c'est hallucinant quand j'étais petit on jouait à Robin Desbois alors on jouait qu'on prendrait l'argent des riches pour le donner aux pauvres et on ferait quoi ? d'abord il faut se construire un arc et après on jouait à Robin Desbois ou à Guillaume Tell au Kalahari il y a des Bushman qui ont des petits arcs de 60 cm de haut et ils tirent des flèches tordues et qui se plient et en plus ils tirent tellement main que la flèche elle part à 5 mètres comme ça puis elle rebondit n'importe où comme ça ah oui mais attends elle rebondit n'importe où elle rebondit une fois deux fois trois fois et quatre fois dans la chèvre et elle est allée plus loin qu'est-ce qu'elle aurait été en l'air ah tu veux dire qu'en fait c'est une technique ouais quand tu as la perche on plie la perche et par la suite on va plus loin et bien cette flèche souple elle se plie à l'arrivée au sol et elle se redétend et elle va finir par se planter dans l'animal et elle ne va pas arriver très très fort quand même dans l'animal mais bon la pointe est tendue de poison et après ils suivent l'animal qui s'épuise doucement et hop ils l'ont ah mais c'est les pygmées c'est aussi les pygmées c'est un et d'autres c'est d'ailleurs chez eux je crois que le film les dieux sont tombés sur la tête là la bouteille de Coca il me semble que c'était dans le sud au Calari et non pas au Congo ou chez Dodo permettez-moi de vous dire quelque chose sur les pensions que les dieux reçoivent en Grande-Bretagne on vous dira que les retraités ce n'est payé qu'aux hommes nés après 1951 et les femmes d'après 1953 waouh et celles d'avant les personnes âgées malheureuses qui étaient assez stupides pour naître avant ces dates et qui croyaient leur vache reçoivent 169 50 par semaine ils sont donc punis à hauteur de 51 livres pour le crime d'être trop vieux peu importe qu'ils aient travaillé toute leur vie peu importe le gouvernement déteste les vieux et veut qu'ils meurent le plus rapidement possible tuer les personnes âgées est une partie essentielle du net zéro et de la route vers le great reset la grande réinitialisation mais ce n'est pas possible ou quoi ? et c'est lui aussi qui a dit pour les réseaux sociaux à la suite des émeutes qui est actuellement en Angleterre je ne sais plus 8 enfants dont 3 morts actuellement mort 1, 2 je ne sais plus parce qu'il y a aussi une antenne relais et donc là il demande une agression par les fréquences agressives on finit par énerver le peuple anglais qui est dans la rue mais qui défend un point de vue nationaliste même pas nationaliste juste humain les gens locaux se font agresser n'ont pas le droit de se défendre et n'ont plus accès à des agresseurs étrangers qui ne sont là que pour profiter et remplacer ils ne sont pas là pour monter une petite famille locale ils sont là pour faire chauffer la carte bleue sur l'iPhone en se moquant de notre société et de notre civilisation et de nos faibles en en abusant enfin ça me paraît clair alors on en avait déjà parmi nous on avait du mal à régler le problème on n'en a pas besoin d'en plus voilà comme ça il y en a pour tout le monde on en avait déjà à la maison bien sûr bon article suivi 200 autres chaînes c'est un autre sujet et ça n'existe pas c'est pas possible sur Terre avec la multiplicité des gènes des climats des systèmes sanitaires d'avoir quelque chose soit une maladie telle qu'on le conçoit comme une maladie au graphène hyper stimulé par la 5G mondialement en effet il va y avoir des effets finaux mais ça c'est pas une maladie le graphène sous 5G c'est un empoisonnement qui effectivement messieurs de hier soir nous amène à la question de la légitime défense c'est pas une question c'est tellement évident depuis 95 ils nous empoisonnent légitime défense au moins par la justice mais non même pas c'est nier 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 il y a un problème là il faut aller s'occuper de ce personnel on le prend gentiment on l'assied on lui donne à boire à manger on lui donne un écran on lui montre des vidéos instructives qui font en sorte qu'il ne peut plus dire qu'il ne savait pas pardon parce qu'en plus en ce moment moi je trouve que ça le résidu pulmonaire respiré il s'aggrave alors que la température s'améliore je veux dire je n'ai pas pris un coup je crois enfin bon ils cherchent un pathogène à la suite d'une priorité la priorité c'est la dépopulation c'est quoi mon argument c'est que si c'était pour notre santé ils arrêteraient les chemtrails ils arrêteraient le fluo ils arrêteraient les mauvaises ondes ils arrêteraient de mentir c'était pour notre santé on arrêterait tout ce qui est toxique bon donc c'est pas pour notre santé voilà j'ai démontré et puisque ça nous abîme joueurs nous tuent et qu'ils sont loin d'être complètement idiots quand même ils le voient bien et s'ils n'en parlent pas c'est que c'est en fait ce qu'ils voulaient faire à notre insu ou que c'est une situation contre laquelle ils ne peuvent rien et donc s'ils ne peuvent rien ils sont incompétents on n'a pas besoin de leur poste là on les vient on met quelqu'un qui peut y faire quelque chose juste comme ça je réfléchis et tout ça sans aucune violence juste légalement en plus maintenant il faut revoir si on a des lois comme les américaines qui autorisent les industriels à nous empoisonner pour faire tourner l'économie pour faire tourner un état qui n'existerait pas finalement s'il n'y avait pas besoin de faire ça du coup non mais on tournera dans un cercle vicieux pour se payer Gaillard il autorise qu'on nous empoisonne pour être bien payé non mais on n'a pas besoin de toi on n'a pas besoin de ces produits là non plus ah il y a une télé il y a un monsieur qui s'appelle Tozin il me semble qui a fait une nouvelle télé avec les solutions je l'ai entendu parler l'autre jour sur géopolitique profonde je cherche son prénom c'est peut-être Christian il connait Schoenberger il connait toutes les solutions qu'on connait j'ai l'impression les cristaux l'électroculture les moyens médicaux voilà j'ai eu l'impression qu'il a un diplôme de conspichef je crois bien j'ai bien plaisir bravo bravo alors je ne suis pas en train de traduire je ne sais même plus excuse Tedros Tedro MS on va l'appeler comme ça on voit qui c'est donc est-ce qu'on aurait tout vu a priori oui 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 loi fédérale sur le contrôle des maladies transmissibles oui 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 les lois justement qui permettent d'empoisonner l'autre témoignant faux cul bon et ça c'était le fermier qui parlait il y a une bonne vidéo à écouter de Daniel Estuline à propos de ce qui se passe vraiment entre Israël et Iran il faudrait que j'y aille je n'ai pas vu tout ça encore ah cette petite vidéo où on voit les gens ébahis dans la lumière de leurs iPhones parcourant en train des banlieues en feu elle fait du chemin ah tu m'étonnes bon ben a priori plus de 17 millions de morts mais je crois qu'on en est à 30 millions le plus grand holocauste de l'histoire dans le monde entier évidemment article suivant plus on prend de VACCIN plus on risque d'attraper un cancer et d'autres infections graves ben oui ça bousille le système immunitaire ça crée ce qu'ils appellent un VAD en anglais c'est-à-dire un VACCIN induit à IDS SIDA un SIDA induit par le V X X X ensuite ben comme si ça ne savait pas le gouvernement transgenre le mouvement transgenre n'est pas populaire mais imposé par l'élite financière mondiale mais on passe de transgenre à transhumain plus facilement quand vous ne savez pas à quoi vous ressemblez vous faire changer des pièces moteurs perdre la conscience ça vous touche moins quand vous n'avez plus d'honneur plus d'amour propre de libido de mojo si peu que vous êtes à peine conscient si peu d'être conscient d'être conscient perdus parmi les news et en général débordés économiquement si voilà vous avez perdu finalement tous les éléments qui vous raccrochent vous lient à votre existence en tant qu'humain et donc vous pouvez devenir transhumain plus facilement ou en tout cas vous faire tuer sans réagir en plus bon quoi d'autre bon c'est pas trop peut-être rien de terrible là dessus bien écoutez je vais lire encore peut-être rapidement quelques titres d'articles je les lis et puis s'il val le coup je vous en parle ah oui les journaux médicaux commencent à être effacés terrible ils réécrivent l'histoire ah oui non mais c'est pas pour rien qu'ils ont acheté les droits qu'ils ont toutes les datas qu'ils ont les droits d'auteur de tous les bouquins pour rectifier les textes pour tout ouais mais c'est terrible c'est terrible c'est terrible c'est terrible bon les démocrates qui confessent qu'il y a un plan pour submerger le gouvernement américain et déclencher une guerre civile si Trump était réélu en faisant d'ailleurs d'ailleurs voter les immigrants illégaux en plus à qui on ne demande même pas les papiers pour voter je ne sais pas où ça en est mais c'est un tel foutage de gueule si vous suivez la loi pour rentrer vous avez c'est la croix et la bannière et si vous êtes illégal vous n'avez plus aucune contrainte administrative et vous avez accès à tout c'est hallucinant pour les natifs locaux les citoyens locaux c'est évident donc des menaces politiques d'assassinat euh 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 le reste en fait je vous ai lu les vidéos la bouffe américaine est toxique ouais on le savait jacob Rothschild qui disait ma famille a créé Israël c'est sa famille qui a créé Israël ça n'existait pas voilà point ah c'est Allah si c'est lui qui dit ça ben moi je peux rien dire parce que sinon je vais passer pour je sais plus quoi antibiotiques donc il a dit ma famille a créé Israël donc voilà ben c'est ça c'est ça je vous remercie d'avoir suivi bon courage en passant dans un dans un ah oui un gracieux slalom il y a des jeux olympiques d'été et des jeux olympiques d'hiver bon ben moi je vous invite aux jeux olympiques d'automne bah et puis ceux de printemps aussi mais on commence par ceux d'automne mais je mets déjà les droits d'auteur sur le printemps ouais je marque des pauses ouais ouais trademark ouais 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 et on fera quoi ces jeux là en automne les jeux olympiques de tarot de tarot d'apéro et de pédano dans l'eau évidemment puisqu'on est en pleine sécheresse asymptomatique aujourd'hui non mais ça va il fait chaud voilà j'ai dit assez de bêtises à très bientôt bonne journée portez-vous bien à très bientôt d'auteur d'auteur – Sous-titrage FR 2021